Où est passée cette stupide fille ? Ainsi que cette paro ? Elle m'a vu faire un signe pourtant. Mais elle n'est toujours pas arrivée. Tu voulais me voir ? Je ne veux pas te parler. Tu m'as trop fait attendre. J'ai eu plein de choses à faire après la cérémonie. C'est pour ça. Désolée. Si tu es sincère, alors prouve-le-moi. Comment ? Oh, non ! Pourquoi ? Suneri ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Désolée, madame. J'étais... C'est à Suneri que je m'adresse. Belle-sœur ? En fait, nous nous aimons. Tous les deux. C'est vrai, Shantanu ? Suneri va à l'intérieur. Belle-sœur, pardonne-moi. Je ne sais pas comment le dire. À tout le monde. Suneri. Fais ce que je te dis, s'il te plaît. Rentre. Madame, j'allais justement vous en parler. Mais je redoutais le moment où j'allais vous le dire en face. Pour être honnête, ça me rassure que vous m'ayez vue. La vérité, c'est que... J'aime vraiment Suneri. Et je tiens à me marier avec elle. Allez-vous... En parler à votre famille ? C'est que... Si vous leur dites, alors... Regarde. As-tu déjà vu cet homme à Birpoor ? Oui. Il me semble bien l'avoir déjà vue. Shantanu ? Je n'étais pas dans ma chambre. Qu'est-ce que vous faites là ? Oui. En fait, c'est que ce portrait était incliné, alors je me suis permis de le remettre. Non. C'est impossible. Mais... Mais... Pourquoi vous dites ça ? Je ne vous connais pas très bien, monsieur Shantanu. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes ici pour le travail. Vous venez juste d'entrer dans nos vies. Votre passé et votre famille, je ne sais absolument rien de vous. Et vous ne savez absolument rien de nous. Tout cela, c'est... passé si vite. Et ce n'est pas juste. Vous me comprenez, n'est-ce pas ? Encore une chose. Arrêtez de voir Suneri secrètement. Je ne dirai rien à personne. Mais si quelqu'un le découvre, ça risque de mal... se terminer. Comment ose-t-elle me dire non ? J'espère que je n'ai pas éveillé ces soupçons. Essaye de comprendre, Suneri. Que dois-je comprendre ? Je ne peux pas croire que... Tu... Tu me fais ça. Tu as rejeté Shantanu sans le connaître. C'est un bon garçon. Et il prend soin de moi. Mais... Toi, tu ne veux pas que je sois heureuse. Mais qu'est-ce que tu dis, Suneri ? Au contraire, je veux que tu aies tout le bonheur du monde. C'est... Juste que Shantanu... Crois-moi, Suneri. Quoi que j'ai fait, ce n'était que pour ton bien. Est-ce que tu as fini maintenant ? Laisse-moi être seule. Paro, je dois te parler. Je dois te parler. Euh, non, toi d'abord. Non, vas-y, toi. La balle... Celle que tu as trouvée dans le mur. J'ai trouvé le pistolet qu'il a tiré. C'était l'arme de qui ? Elle appartient au BSD. Quoi ? Celle du BSD ? Mais comment est-ce possible ? La nuit où cette personne t'a attaqué, tu étais tout seul dans ta chambre. Oui. Et puis Shantanu est arrivé. Et il s'est fait tirer dessus. Mais Rudra... Je n'ai entendu qu'un seul coup de feu. Alors, l'attaquant a tiré sur Shantanu. Alors... Exactement. Je dois aller lui parler. Je viens avec toi. Regarde. Je t'ai dit pas maintenant, arrête, mon frère. Mais attends, mais regarde. Jette un oeil. Comment est-ce que tu la trouves ? Je veux dormir. Bonne nuit. Hé, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi est-ce que tes yeux sont tout rouges ? Est-ce que tu as pleuré ? C'est pas ça. Je peux y aller ? Au fait, Ne sois pas si rude avec belle-sœur. On ne doit jamais blesser la personne qu'on aime. Et ne jamais laisser les autres la blesser. Quoi ? Amour ? Tu es devenue folle ou quoi ? Pourquoi tu me parles d'amour ? Bonne nuit. Ah, bonne nuit. Bonne nuit. Flash spécial. Soumet Ranavat a gagné un point et... Chatabdis et Sodia restent à un score qui ne bouge pas. La journée se termine. Demain est un autre jour. Je serai là. Et toi aussi. Le jeu vient de commencer. Tu es magnifique. Tu sais, tu es vraiment la plus jolie de tout... La plus jolie de... De tous les lézards. Lézards. Ris autant que tu veux, Soumer Ranavat. Mais n'oublie pas que tu t'es mariée à une femme intelligente. On va bien voir. Lézards. Officier Shantanu Kumar. Qu'y a-t-il, monsieur ? Vous vouliez me voir ? Ainsi que Mme Parvati ? J'ai des questions. Je me demande si elle a tout dit à propos de Soumeri et moi. Monsieur, en fait, j'ai... Comment peux-tu répondre sans connaître la question ? Je voulais te parler de la balle. La balle ? Laquelle ? Celle... Celle... Celle que l'agresseur avait utilisée l'autre soir. Paro a trouvé la balle dans le mur et j'ai découvert quelle arme a été utilisée. C'est une arme du BSD. D'après ce que je sais... Major, c'est moi qui ai tiré. Comment ? Mais c'est sur vous que l'attaquant a tiré. Madame, même si j'ai tiré sur l'intrus, j'ai malheureusement raté ma cible. Sauf qu'à ce moment, je n'ai entendu qu'un seul coup de feu. Major, Madame avait les yeux bandés cette nuit et mon arme avait un silencieux. Si vous le souhaitez, vous pouvez vérifier. Non, c'est bon. Donc, tu confirmes que... c'était ton arme ? Oui, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit. Madame, merci de... de ne pas avoir tout dit à monsieur. Je voulais aussi m'excuser. Vous avez complètement raison. J'ai bien compris. te voilà confronté à de grandes difficultés. Tu vas devoir faire attention. Sinon, tout sera fichu. chatab d'ici, Sodia est à zéro point. Je vais te montrer que quand je veux gagner, je mise le tout pour le tout. Et personne ne peut m'arrêter. Bonjour, monsieur le lézard. ne le jette pas. Non, non, non. Non, pas ça, pas ça. Devrais-je te le jeter ? Non, jette-moi ça. Reste loin de moi. Devrais-je te le donner ? Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Devrais-je ? Non, 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 non. Devrais-je ? Non, 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 non. Une autre annonce importante. Soumit à un point et chatab dis à 100 points. Tu m'as traité de lézard, et là, le lézard t'a fait peur. Ne joue pas un plus malin. Je suis plus intelligente. L'offrande. Paro, tu voulais me parler tout à l'heure. Je voulais te dire que je... que... je... Oui, monsieur. Très bien, j'arrive tout de suite. Je te parlerai plus tard. Oui. Je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Chantanou ? J'ai remarqué depuis hier que tu me parlais différemment. Tu n'as rien dit pendant le dîner. Tu étais aussi silencieux pendant le petit-déjeuner, comme si je n'étais pas là. Mais pourquoi ? Sonneri... C'est délicat pour moi de dire ça. Il n'y a plus rien entre nous, c'est fini. Fini ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Toi et moi... cette relation. Mais... Tu m'as dit que l'on doit juste se donner du temps. Pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Et que tout irait mieux. Ta belle-sœur ne m'aime pas beaucoup, Sonneri. Dans ce cas, il m'est difficile d'en parler avec toute la famille. Il n'y a rien à faire. Personne ne va nous donner sa bénédiction. Alors, tu sais... Il vaut mieux arrêter. Je... Je ne peux pas te voir comme ça, Sonneri. Je t'aime tellement. Je ne veux pas de cette séparation. Et je ne peux pas te voir souffrir. Peut-être que l'amour n'est pas fait pour moi. Je suis désolé, Sonneri. Non, Shantanu. On pourra bien s'en sortir ensemble. Il y a forcément une solution. Il n'y a plus rien à faire. Il faut que tu l'acceptes. Shantanu ! Shantanu ! Qu'est-ce qu'il y a, Sonneri ? Cette fois-ci, c'est vraiment fini. T'es contente maintenant ? Notre amour est terminé. Sors d'ici ! Va-t'en ! Je ne veux plus te voir ! Je n'ai pas pu te parler aujourd'hui. En fait, Monsieur Shantanu... Ce que j'ai à dire est important. Écoute-moi attentivement. Et surtout, ne te fâche pas. Shantanu disait tout à l'heure qu'il aimait énormément Sonneri. Et Sonneri ressentait la même chose. Mais... J'ai un doute. Je sais bien... Que je ne suis pas la meilleure pour comprendre les gens. Et... Et Sonneri semble vraiment l'aimer. Mais... Roudra... Je t'ai dit de ne pas te fâcher. Alors toi, tu ne dis rien. Roudra ! Roudra... 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 Chantanu, j'ai besoin de vous parler. Roudra... 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 Qu'est-ce que vous faites ? Comment pouvez-vous entrer dans ma chambre ? Roudra... Roudra... Je... Je suis désolé. Je n'aurais pas dû vous parler sur ce ton. À qui est cette photo ? Et... Pourquoi la cachez-vous ? Je ne la cache pas. C'est mon grand frère. Alors... Pourquoi ne me laissez-vous pas la regarder ? Eh bien, parce que c'est personnel. Comme vous l'avez dit, je ne suis pas digne d'être un membre de la famille. Et que je ne suis pas digne d'épouser Suneri. Et pour cette raison, vous n'avez aucun droit de vous mêler de ma vie personnelle. Si je la vois une nouvelle fois fouillée dans ma chambre, alors je jure... Shantanu. Qu'est-ce que tu veux ? Regarde. C'est quoi ça ? J'ai volé les bijoux de ma mère. On doit partir maintenant. On n'a pas beaucoup de temps devant nous. Que veux-tu dire ? Je veux dire que... Tu avais raison. Ma famille ne va jamais accepter notre relation. En plus, nous ne devons pas nous séparer à cause de belle-sœur. On va s'échapper et on se mariera. Et ensuite, nous reviendrons. Nous reviendrons nous excuser. Ils n'auront pas d'autre choix que d'accepter notre relation. Mais Suneri... Ne dis rien. Est-ce que tu m'aimes Shantanu ? Je t'aime. Tu as raison. On va faire... Comme tu as prévu. Ma très chère Suneri. J'avais vraiment eu peur. Je ne savais plus quoi faire dans ce petit jeu. Mais heureusement, tu me l'as rendu beaucoup plus facile. Merci à toi. Suneri ? Tu n'es pas encore levée ? Tiens, je t'ai apporté du thé au gingembre. Tu aimes ça, non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es encore fâchée contre moi ? Je pensais parler à Rudra, mais ensuite, je n'ai pas réussi à le faire. Lève-toi maintenant, Suneri. Il fait très beau en plus dehors. J'ai pas assez douceur. J'ai pas assez douceur. J'ai pas encore le temps, j'ai donc le temps. J'ai pas encore une nouvelle fois, Juste-la, deÓtive et surmonois. J'ai pas encore unigo. Et je puis en plus. J'ai pas encore une nouvelle fois.